ça marche je suis à combien moins 12 on va rester comme ça bonjour à tous nous sommes de retour chez ronodacia à alès non pas pour l'essai d'une nouvelle version d'une nouvelle voiture qui utiliserait une nouvelle énergie mais tout simplement pour détailler et essayer la voiture préférée des français qui est également très souvent classée première dans les classements mois par mois des voitures les plus vendues en europe rien que ça plus de 2 millions d'exemplaires vendus à ce jour elle fait un véritable carton plein tout comme la marque dont elle est issue qui se permet de faire une progression des ventes ces dernières années dix fois plus importante que la moyenne des autres marques elle s'offre même le luxe d'être classée seconde juste derrière la toyota aigo dans le palmarès 2020 citadines les plus fiables vous l'aurez deviné la voiture que je vous présente aujourd'hui c'est une dacia la sandero troisième génération dont les prix démarrent à moins de 10 mille euros quoi 9990 c'est moins que dix mille ans comme dans la plupart des voitures modernes le hayon assez bas à l'avant ne facilite pas l'installation à bord la position de conduite est excellente et les sièges sont très confortables à l'arrière le hayon beaucoup plus haut rend l'installation à bord facile et il y a une bonne hauteur sous pavillon il me reste au moins 15 cm devant les genoux on pourra facilement loger ses pieds sous le siège avant la position d'assises est excellente même si je trouve le dossier un peu trop incliné on trouvera des aumônières dans les dossiers des sièges avant et les larges appuis tête des sièges avant offriront une visibilité assez médiocre aux passagers arrière les contreportes sont munis de large vide poche d'une commande de vitres électriques et sont en plastique assez dur sur la console centrale pas de prise usb mais un allume cigare les contreportes avant offre de grands vide poche un accoudoir en tissu moussé et regroupe différentes commandes de vitres et rétroviseurs côté conducteur à l'avant on trouve de très beaux sièges très ergonomique et confortable en tissu avec couture apparente sur le tableau de bord de la version confort on retrouvera une tablette à écran 8 pouces média nav compatible android et apple carplay ainsi qu'une prise usb pour votre téléphone elle est munie d'un tableau de bord aux lignes moderne avec de vrais compteurs à aiguilles qui fait très bonne impression sur le volant on retrouve diverses commandes en accès direct aérateurs divers boutons et commandes de climatisation sont présents sur la console centrale ainsi qu'une prise allume cigare à droite on trouvera les commandes d'essuie glace et de la tablette et à gauche clignotant et éclairage le tableau de bord est constitué d'un élégant tissu moussé et de plastique un peu dur la boîte à gants et on trouvera au pavillon un bouton sos ainsi que des spots de lecture indépendant la capacité du coffre va de 328 litres banquette arrière en place ce qui est largement suffisant en usage quotidien à 1108 litres banquette rabattue les assises étant fixe on n'aura pas un plancher plat sous le capot on trouvera un moteur essence trois cylindres de mille centimètres cubes disponibles en différentes versions une calandre avec un cerf chromé feu de jour en y et feu de croisement sont à l'aide mais pas les feux de route à l'arrière toujours la signature en y mais pas de l'aide la ligne générale est agréable et moderne et elle ressemble beaucoup en plus grand à la spring bon eh bien c'est parti pour l'essai de ce dacia sandero pour une fois on ne partira pas du parking de chez renault mais de celui qui est juste en face chez boulanger elle démarre c'est un premier bon point alors c'est une boîte manuelle pour tout vous dire ça fait au moins quatre ans que je n'ai pas conduit de voiture à boîte manuelle mais je leur ai pas dit chez tassia le frein ça marche bien donc on va faire notre petit tour habituel on va commencer par faire de la ville alors on a une direction assistée électrique à assistance variable donc en principe elle est censée se durcir avec la vitesse la direction est très précise c'est déjà ça aujourd'hui fait un beau soleil je sais pas quel temps il fait chez vous mais ici c'est rare qu'il pleuve ah oui il faut penser à rétrogradé c'est marrant quand même que ça existe toujours ces boîtes manuelles c'est une technologie qui date du 19e siècle et elle est toujours d'actualité il y a toujours des gens qui ne veulent pas passer aux boîtes automatiques ou semi-automatiques qui ne veulent que des boîtes manuelles bon sur ce type de voiture ils les mettent aussi parce que ça revient moins cher à produire mais au niveau de la demande de la clientèle surtout en france moi je trouve ça surprenant en 2022 donc nous on est avec la 65 chevaux en version confort c'est à dire qu'elle a à la fois la console et puis quelques équipements de plus bon la caméra vient de tomber je vais m'arrêter pour la remettre en place c'est un support chinois ça tient pas voilà donc c'est reparti le moteur s'est arrêté je ne sais pas pourquoi il ya un start and stop là dessus la direction est très 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 précise la voiture est assez compacte donc en ville ça se faufile un petit peu partout ça elle est très maniable la boîte est douce elle est précise elle se verrouille bien le dernier souvenir que j'avais sur une boîte manuelle de dacia c'était au maroc on avait loué une logan et sur les petites routes de montagne c'était on va dire c'est la seule voiture à boîte manuelle que j'ai loué et que je n'ai pas ramené au loueur pour lui demander une voiture à boîte automatique j'avais trouvé ça assez agréable à conduire donc je restais sur un bon souvenir des boîtes manuelles utilisées chez dacia bon après moi ça fait une trentaine d'années que je roule avec des boîtes automatiques j'irai pas acheter une boîte manuelle pour autant je trouve les sièges agréables on est bien maintenu au niveau de des dossiers on est bien calé latéralement au niveau de l'assise aussi sans être pour autant engoncer dans le siège le tissu est agréable au toucher les suspensions sont plus fermes que sur la spring ou le duster c'est on va dire un petit peu plus sportif comme comportement là je suis à 1500 tours 35 km heure sur le quatrième rapport si j'accélère ça repart gentiment mais ça repart quand même pour un petit moteur de 1 litre et qui ne fait que 65 chevaux je trouve ça bluffant quand même la boîte de vitesse est très précise on sent bien le verrouillage des rapports il n'y a pas trop de débattement latéral on n'a pas l'impression d'avoir un levier spongieux comme ça peut être le cas sur certaines voitures moi je trouve que c'est très agréable quand même pour une boîte manuelle bon on est reparti pour la suite de l'essai allez première on enlève le frein à main un frein à main classique je préfère c'est plus fiable que les électriques bon ben finalement est très agréable à conduire cette voiture je pense que ça explique un petit peu le succès européen qu'elle qu'elle rencontre en attendant de partir à l'assaut des états unis peut-être enfin s'ils veulent la vendre aux états unis il faudra quand même mettre une boîte automatique là bas les boîtes manuelles c'est pas ça alors l'embrayage est très progressif on peut pratiquement démarrer sur le ralenti sans accélérer la course est pas trop longue la pédale est souple et douce il est très souple il reprend bien à bas régime ce moteur il a 95 newton mètres de couple on va prendre notre petite route assez beau soler comme ça on va pouvoir juger du confort de la voiture et de son insonorisation sur ce type de revêtement donc je fais exprès de prendre les plus gros trous et les plus grosses bosses c'est ferme mais c'est confortable et la voiture est très très bien à sonoriser nous sommes à l'endroit où je fais mes habituelles tests d'accélération de 0 à 80 km heure attention 3 2 1 go top je ne vais pas refaire un freinage d'urgence ça m'a suffi l'autre jour lorsque tout a volé dans la voiture on a un ralentisseur en forme de coussin devant nous allez 45 ça passe tout seul finalement les vieilles habitudes reprennent et je passe les vitesses sans même m'en rendre compte donc on va dire que pour un usage occasionnel une voiture à boîte manuelle ça ne me dérange pas plus que ça on est dans un rond-point un peu serré que l'on va prendre un peu vite on est à 35 km heure oui ça s'ouvre un petit peu un gros dos d'âne voilà ça passe sans problème au niveau de la conduite j'ai préféré le duster je le trouvais plus sain à la limite on sentait qu'il allait partir un petit peu de l'arrière et il partait très très progressivement là je sais pas si c'est l'anti patinage ou quoi qui fait ça mais lorsque j'ai été à la limite c'est parti très légèrement de l'avant dans les commentaires certains m'ont reproché de comparer des voitures à moteur thermique à des électriques ou des hybrides or c'est tout à fait normal parce que ce sont toutes des voitures de toute façon avec des types de motorisation différents et c'est un choix que nous allons tous avoir à faire dans l'avenir se dire qu'est ce que je fais je prends un diesel moderne je reste sur une essence je prends une hybride je prends une électrique donc il est tout à fait normal et cohérent de comparer ses voitures entre elles et je continuerai à le faire d'ailleurs là on est à 80 km heure sur une départementale et effectivement la direction insisté est beaucoup plus ferme que tout à l'heure en ville à 80 km heure je suis à 2400 tours en cinquième la voiture est très silencieuse et si j'appuie pour une relance pour doubler par exemple bon il faut quand même dans l'idéal tomber une vitesse sinon on pourra pas doubler en toute sécurité c'est une cinquième un peu longue qui va sûrement se révéler très agréable tout à l'heure sur la voie rapide est très agréable à utiliser cette voiture là on est dans une version confort qui doit coûter je sais pas je vous mettrai à l'écran dans les 11000 euros mais c'est vrai que pour ce prix là on en a vraiment pour son argent en conduite normale si je change les vitesses on va dire de manière instinctive qui on va essayer de doubler voir ce que ça donne ça va en quatrième les reprises sont bonnes on est sur la voie d'accélération de la voie rapide je suis à 50 km heure en troisième j'accélère je passe 4000 4500 tours je passe la quatrième 90 je m'insère sur la voie rapide 100 km heure en quatrième je passe la cinquième et on est à 110 à 3400 tours minutes bon c'est pas un foudre de guerre mais on va dire que ça accélère correctement et que pour quelqu'un qui fait essentiellement de la ville du périurbain un petit peu de voie rapide et éventuellement de l'autoroute ça suffit à 110 km heure le moteur tourne à 3400 tours minutes il est assez discret il ya quelques petits bruits aérodynamiques c'est vraiment pas grand chose je pense que ça doit venir des rétroviseurs sinon on n'a pas de bruit de roulement dans la voiture on peut voyager au long cours dans cette voiture avec un très très bon confort on est de retour chez renaud dacia d'alès donc je pénètre sur le parking et on va pouvoir faire un premier bilan sur cette auto donc quel premier bilan à chaud je peux faire sur cette auto on va dire que pour une voiture compacte qui mesure 4 mètres 09 de long elle est très habitable à l'avant on est confortablement assis il ya largement suffisamment de place pour deux personnes à l'arrière c'est pareil il ya beaucoup de place pour les jambes et les genoux on pourra s'asseoir confortablement à deux personnes à l'arrière pour la troisième ça va être un petit peu plus compliqué le coffre est suffisamment grand pour un usage quotidien banquette rabattu ça permet quand même de faire d'emmener un meuble ou des choses un petit peu encombrante au niveau de la conduite c'est une voiture qui est très saine une voiture qui est très agréable à conduire elle est très confortable le niveau sonore est bas la boîte de vitesse est agréable à utiliser toutes les commandes tombent bien sous la main la voiture à définition qui sont sympathiques même si c'est normal il ya quelques plastiques un petit peu dur mais bon on est sur un excellent niveau de finition surtout si on tient compte du prix donc je comprends maintenant le succès français et européen de cette auto qui est une excellente voiture pour un usage quotidien on a pas du tout alors pas du tout l'impression de rouler dans une voiture low cost une semaine après l'essai qu'est ce que je peux rajouter sur cette auto et bien pas grand chose je trouve que comme toutes les dacia elle offre le meilleur rapport qualité prix dans sa catégorie et que c'est une excellente petite voiture si je devais en acheter une je pense que je partirais sur la version bicarburation car au prix du super aujourd'hui rouler au gpl même si ça consomme un petit peu plus c'est quand même réaliser une économie énorme votez abonnez vous commenter les vidéos et partager et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous 1